Voici le guide complet des défis de la semaine 7 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'obtenir des munitions dans des boîtes de munitions. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à trouver les boîtes de munitions comme celle-ci. Et dès que vous aurez obtenu un total de 400 munitions, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de visiter des lieux notables. Les lieux notables, c'est des lieux qui ne sont pas écrits sur la map. Donc regardez, là je vais atterrir au moulin. Et en bas à gauche de mon écran, il va être marqué le vieux moulin ou un truc dans le genre. Donc voilà, lieux notables, le moulin. Et en fait, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de visiter toute la map. Donc pour vous aider à trouver les lieux notables, parce qu'il n'y en a pas partout, partout. Pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Donc vous pouvez remarquer que sur cette map, c'est vraiment des lieux qui ne sont pas indiqués sur la map. Mais qui sont représentés par le moulin. Par exemple, j'ai été à un moulin et c'était le lieu notable, le moulin. Si je vais à une villa, par exemple ici, regardez, je suis à la villa côtière. Ben, c'est un lieu notable parce qu'ils l'ont appelé la villa côtière. Donc voilà, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est de visiter 5 lieux notables. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie. Et ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est d'utiliser un véhicule ou alors le pouvoir d'avatar de l'air pour pouvoir vous déplacer plus rapidement et pouvoir visiter les 5 lieux notables facilement. Après, comme vous pouvez le faire en plusieurs parties, ce n'est pas vraiment trop un problème. Vous avez juste à voyager dans la map et le défi se validera automatiquement tout seul. Et dès que vous aurez visité 5 lieux, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de dépenser des lingots dans des distributeurs automatiques. Donc pour vous aider à trouver des distributeurs automatiques, je vous affiche une map avec tout le remplacement. Ensuite, quand vous en avez trouvé un, vous allez devoir dépenser un total de 500 lingots. Donc vous achetez tout ce que vous voulez, même des munitions, enfin tout ce que vous voulez pour 500 lingots. Et dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le fusil d'assaut tactique ou le fusil à pompe gardien. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. La première solution, c'est de vous rendre à Rinkley's Highway et parler au personnage pour lui acheter le fusil à pompe gardien. Ou alors, vous vous rendez au-dessus du mont Olympe, donc juste ici. Et à cet emplacement, il y aura un personnage qui va vous vendre le fusil d'assaut tactique. Donc je ne sais pas s'il apparaît à toutes les parties, parce que la partie juste avant que j'ai faite, il n'apparaissait pas. Donc je ne sais pas si c'était un bug ou quoi. Mais voilà, s'il n'apparaît pas, il faudra relancer une partie. Donc ici, vous pouvez lui acheter le fusil d'assaut tactique. Donc c'est le nouveau fusil d'assaut qui vient d'apparaître depuis cette mise à jour. Et il vous le vendra pour 300 lingots d'or. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter les armes. Vous pouvez aussi les trouver soit dans des coffres ou posé au sol comme ça sur Fortnite. Donc ensuite, quand vous avez l'arme, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement infliger des dégâts aux adversaires. Donc là, parfait, j'ai trouvé un adversaire devant moi. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'infliger 800 dégâts aux adversaires. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce défi, normalement, fonctionne aussi contre des bots. Donc n'hésitez pas à tirer sur les bots avec ces armes si vous en croisez. Et dès que vous aurez réussi à infliger 800 dégâts aux adversaires avec ces armes, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de faire une émote à des lieux dits différents. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans des lieux dits. Donc les lieux dits, tout simplement les noms des villes écrits sur la map. Par exemple, Penzingfield, Restoreed Rills, Grimgate, etc. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à trois emplacements, donc à trois lieux dits, et faire une émote. Donc vous faites n'importe quelle émote. Et dès que vous aurez fait une émote à trois lieux dits différents, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de trouver et d'accepter des mandats de l'ombre. Alors les mandats de l'ombre, c'est tout simplement ce qu'il y a en face de moi. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'en trouver huit au total. Donc pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Dès que vous aurez trouvé et accepté, vous n'êtes même pas obligé de les faire, vous devez juste les accepter. Dès que vous aurez accepté huit mandats de l'ombre, là, vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL